Salut, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous quelques astuces pour éviter la malbouffe. Je suis tombée sur un article très intéressant qui partage en fait déjà différentes infos et du coup des méthodes qu'on peut adopter chez soi, assez simples pour justement être moins tenté par la malbouffe ou alors moins se resservir. Ils sont partis en fait d'une étude qu'il y a eu dans un hôpital aux Etats-Unis, au massage ou sets et en gros donc les personnes qui mangeaient dans une cafétéria n'étaient pas au courant de cette étude et en fait dans cette cafétéria il y avait trois frigos, un avec de l'eau et deux avec du soda. Ils constataient que la vente de soda était bien plus importante que celle de l'eau et les sodas étant quelque chose qui fait grossir, ils ont voulu en fait faire un test pour voir si l'emplacement des produits avait un impact sur le choix des gens. Donc en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont multiplié le nombre d'emplacements de bouteilles d'eau. Dans les frigos où il y avait des sodas, ils ont également mis des bouteilles d'eau et contrairement à deux endroits avant dédiés aux bouteilles d'eau, il y avait sept endroits donc sept endroits dans la cafétéria pour un point pour des bouteilles d'eau. Et du coup au bout de trois mois ils ont constaté que la vente de soda avait diminué de 11,5% et qu'au contraire la consommation de bouteilles d'eau avait augmenté de 25% ce qui est énorme. Donc tout ça pour vous dire que suite à ça ils ont fait après différentes études parce que le message qu'il y avait c'était que la perception, ce que voyait donc nos yeux, le cerveau avait aussi un impact sur nos choix. Donc eux ils donnent plusieurs conseils déjà suite à d'autres études qui ont été faites. Ils disent en fait d'utiliser des plats qui sont plus petits, en choisir des assiettes qui font 25 cm au lieu de 30 cm. Et selon une étude en fait ça réduit de 22% la quantité de ce que vous allez manger. Parce que même si on se dit qu'on pense que ça n'a pas d'impact, qu'on va servir la même chose, quoi qu'il arrive inconsciemment, ça envoie en fait à votre cerveau que l'assiette elle est vide, qu'il ne va pas avoir assez à manger. Alors que si on remplit une petite, ça sera la même portion, mais mis dans une petite assiette, ça va au contraire lui donner l'impression d'avoir assez. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, si vous avez tendance à boire des sodas, jus de fruits, etc. Bon, un, il faudrait réduire. Mais la petite astuce c'est plutôt de se servir dans des verres qui sont hauts plutôt que larges. Parce que en fait le cerveau a tendance à surestimer la capacité dans un récipient qui est en hauteur, donc les lignes verticales plutôt que les lignes horizontales. C'est pour ça que du coup si vous vous servez dans un verre haut, il aura le sentiment d'avoir plus, d'avoir assez. Ça c'est pour l'autre chose. Ce qui conseille également, c'est si jamais vous achetez par exemple de la mauvaise nourriture, de la malbouffe, que ce soit des gâteaux ou autre chose, ou des chips, il conseille deux choses. C'est de faire des petits paquets en fait, par exemple réunir plusieurs petits gâteaux ou autre, dans du papier alu, et d'en faire des petites portions en fait, et de ne pas les mettre visibles. Et par contre tout ce qui est sain, les mettre en vue, directement comme ça si c'est possible, ou sinon, vous savez, dans les sacs plastiques alimentaires transparents. Parce que le cerveau, déjà s'il ne voit pas, il est moins tenté. Et l'objectif c'est qu'il soit de plus en plus tenté vers, entre guillemets, la nourriture un peu plus saine, healthy. Et donc pour ça c'est vraiment important d'en répartir un petit peu partout, que ce soit dans votre frigo, que ce soit la première chose que vous voyez dans vos placards, et de cacher, entre guillemets, la nourriture qui est un peu plus malsaine. Donc voilà pour les conseils qui sont partagés. Et l'autre chose c'est aussi d'essayer de trouver des plats, en fait, healthy, de varier le cerveau. Il a besoin de variétés, il a besoin de différentes saveurs, différentes odeurs, différentes textures. Donc si on mange toujours la même chose, on commence par en avoir marre, et on a besoin de craquer, enfin on va craquer. Donc du coup l'idée c'est ça, c'est de varier un petit peu vos recettes, vos façons de manger les aliments, et pour arriver à apprécier la nourriture saine. Voilà j'espère que ces petites astuces vont vous aider. Pour ma part, tout de suite, quelque chose de facile, je vais réussir à appliquer. Je bois pas de soda, mais par contre, les plats, j'ai des grandes assiettes à la maison. J'en ai des plus petites dont je me sers jamais, je vais utiliser les plus petites, et envelopper les petites nourritures malsaines, c'est ce que je vais faire aussi. Voilà, et bien écoutez, bon courage, bonne continuation, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.